Les caméras n'ont rien enregistrées. C'est... Un curu-marie. Ah oui, ça c'est pas Peter. Être confronté au meurtre, ce n'est jamais agréable. Quand vous examinez le corps d'une victime, vous ne voyez pas le reflet de sa vie, mais plutôt celui de son assassin. Vous percevez si le tueur était en colère, s'il s'est senti trahi, ou pire, s'il n'a rien ressenti du tout. Je t'ai apporté des petites lingettes. Merci. Tu sais, bien plus tard les tueurs n'ont pas envie de se faire choper. Donc imagine que tu prélèves le coeur de ta victime. Pourquoi est-ce que tu leur verrais à la police ? Provocation. Comme un enfant qui veut attirer l'attention. La libère Covid de l'Israël d'oeuvre était laissée sur patte, tout comme notre tueur. Ils sont tous entrés en contact avec la police. Et c'est justement pour cette raison qu'on a fini par les arrêter. Ça donnait quoi à l'autopsie du coeur ? Il n'y avait aucune trace d'ADN du tueur, ni d'empreintes sur l'organe. Pas plus sur le colis. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'ablation a été effectuée avec dextérité il y a 3 à 5 jours. Vu le caractère vital des sections de vaisseaux, il semblerait qu'elle était vivante quand le coeur a été prévu. Elle, donc la victime est une femme ? De 25 à 30 ans. En bonne condition physique selon moi, mais en l'absence de corps difficile d'en dire plus. Joe, éplugez les dossiers de toutes les femmes de cet âge dont on a signalé la disparition au cours des 5 derniers jours. On a 4 femmes qui...